Voici une histoire triste mais vraie. Il s'agit de 8 brouteurs ivoiriens qui se sont chargés de s'introduire dans le minou d'une jeune fille de 16 ans pendant qu'ils étaient en vacances. Les brouteurs si vous ne les connaissez pas, et bien ce sont ceux qui sont connus pour anarquer les occidentaux sur le net. Plusieurs sont ceux qui se sont enrichis à travers cette méthode de gain facile en soutirant furtivement de l'argent aux gens sur internet par le moyen de la tromperie. Avant de continuer l'histoire, si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner en activant la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. Tout va bien pour ces brouteurs de la côte d'ivoire, vie de luxe, voiture de marque, bref tout ce dont rêve tout le monde. Sauf que le moyen par lequel ils y sont parvenus est un peu louche et tordu. Pour se le permettre, ils ont décidé d'arnarquer les gens sur internet en créant une fausse identité. Un beau jour, ces jeunes brouteurs au nombre de huit ont décidé de partir en vacances pour une semaine dans une résidence au Ramblais. Alors pour bien pimenter leur séjour, ils ont proposé à une jeune fille de 16 ans, qui serait une amie connue sur internet, de leur tenir compagnie. Ces derniers ont proposé à l'adolescente une somme de 150 000 francs pour coucher avec elle pendant la durée du séjour. La fille a alors accepté et a rejoint ses huit nouveaux compagnons. A mi-chemin, c'est-à-dire, avant que les une semaine de contrat proposés à la fille ne finissent, celle-ci a dû avoir ses règles. Et bien puisqu'elle est en règle, et que l'arrangement entre les parties n'est pas encore arrivé à terme, les brouteurs ont proposé à la fille de la sodomiser et doubler la mise, ce qui passe alors de 150 000 à 300 000 francs CFA. Pour la motiver, ils lui ont remis séance tenant une somme, afin qu'elle s'achète de nouveaux habits. Une fois en possession des nouveaux vêtements, et avec la promesse de voir sa prime doubler, la jeune fille de 16 ans n'a trouvé aucune incommodité à la volonté de ses compagnons. Les huit brouteurs ont donc pris le soin de bousiller le trou de derrière de la jeune fille tout le reste du temps. À la fin du séjour, les jeunes brouteurs sont repartis chez eux sans respecter leur engagement. Au lieu des 300 000 proposés à la fille pour la sodomiser, ils ne lui ont remis que 20 000 francs CFA. Très en colère, la fille est donc allée porter plainte à la police, pour qu'ils remontent aux huit brouteurs, qui l'ont sévèrement dupé et abusé méchamment de ces deux trous en échange de 20 000 francs. Nous voici à la fin de la vidéo. Vos avis dans les commentaires sont attendus. Avant de partir n'oubliez pas de vous abonner, à la chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501